J'ai oublié de tester. On va dire que c'est bon. Alors, déjà on baisse la qualité. C'est bon. Mais je la vois un peu cassée. J'ai oublié d'enlever ma gueule. Mais on va faire avec. J'ai oublié d'éteindre la lumière. J'ai oublié d'activer mes trois neurones. Mais ça c'est mort. Allez, on est parti. Donc je ne sais plus du tout où j'en suis. Ok, déjà il y a eu deux à... à gérer. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, Starke ? Je vois, vous faites semblant de m'ignorer. Je refuse encore de vous pardonner. Vous savez pourquoi. Comment pourrais-je faire autrement en présence d'une personne qui a contribué à la mort de mon papa ? Je vais vous demander pardon pour le rôle que j'ai tenu dans la mort de votre papa. Vous vous excusez ? Je sais qu'une excuse ne guérira pas vos blessures ni ne servira à grand chose. Mais nous sommes à présent alliés. Je pense qu'il est important de trouver un terrain d'entente où nous pourrions nous rejoindre. Ah. C'est pourquoi je fais ce premier pas essentiel. Je suis sincèrement désolé pour votre papa. Incessive Ivy, je... J'ai toujours craint votre famille et votre pays. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions pas du même côté. La vie est si imprévisible. Elle nous pousse en avant. Que nous y soyons préparés ou non. Ressasser les greffes passées ne peut que nous faire trébucher. De rien à voir, je promets de faire de mon mieux pour trouver ce terrain d'entente dont vous parlez. Merci, mais vous devriez savoir qu'il est impoli de fixer quelqu'un. Vous avez raison, je m'excuse. De n'avoir pas fait plus attention. Ça n'arrivera plus. Au moins, nous regardons dans la même direction. Détant meilleur, nous attendons peut-être. J'ai oublié de tester un truc. Ah ! C'est bon. De temps en temps, il y a eu une mise à jour du G-Hub. Du coup, ils ont niqué mon casque, comme d'habitude. Et ils ont niqué mon micro, comme d'habitude. Et de temps en temps, ils réactivent les coupures de son. Quand il y a un son trop... Répétitif. Je cherchais le mot. T'es un truc à parler, là. Il doit y avoir des créatures rares par ici. J'aimerais explorer les environs, mais je suis trop préoccupé par le sort du palais de Solm. Ok, je n'avais jamais parlé à Méline. Cucu, cucu. Alors, je ne sais plus si j'ai fait Wyvern et tout. Du coup, on va dire que j'ai fait. Car j'ai la flemme. Ah si, ceci est votre lieu de résidence, votre divinité. J'attendrai ici patiemment que vous ayez fini de vous apprêter pour la bataille. De toute façon, tu n'as pas le choix. Par contre, Panetton, qu'est-ce qu'elle a pris cher instantanément, quand même ? Je ne sais pas, elle a... Je ne sais pas combien de PV elle a. Enfin, combien de DEF elle a, plutôt. Mais elle s'est fait défoncer. Ah, Ike. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous, mais je n'arrive pas à me faire à Samuel. Le désert de Sol me manque. C'est un endroit est incroyable, mais je m'inquiète pour le pas être seul. Nous devrions rentrer dès que possible. On peut aller voir pour... Si j'ai fait ça. Ok, j'ai déjà fait, donc c'est bon. Ouh, par contre, je n'ai pas fait un truc. Hop. On fonce ici. Alors. Quelle idée d'avoir fait du sport. Ah, du sport. Lui ou d'appart. Et quand tu as un gros sac, ça pique. Alors. Évidemment. C'est bon. Peluche. Merci. Ticket de relais, ça c'est cool. Monique chance. Pour un oignon, je m'en serais passé. On est marre d'avoir un miaouf dans la gorge. Et un zœuf, je m'en serais passé. Aïe, oui, aïe, if. Ok, on peut acheter le style de Lynn. Le style de Ike. Le style de Micaiah. Lukina, du coup. Alors, je suppose qu'il doit y avoir Corinne. Kamui. Byles. Et le dernier, je ne sais pas. Je réfléxionne, mais je ne sais pas du tout. Mon divin, votre rayonnement intérieur est si fort que je ne peux m'empêcher de prier. Du coup, on va up Fogado et Timura. Allez, bon appétit. Wow. Il faut calmer sa mère, toi. Et si on grillait ça sur un bon feu de bois ? Tout peut être rattrapé, surtout une fois passé la broche. Je... Non, je n'arrive pas à l'apprécier. Désolé, ma langue refuse de jouer le jeu. Ah, mais il ne sait pas faire à bouffer. Ah, putain, moins. D'où on peut avoir moins un en force ? Mais c'est dégueulasse. Qui c'est qu'on va t'y up ? De préférence, des qui ont vraiment besoin de... Par exemple, Citrine, Jan, Louis, Eti, Clam, Anna, Yukana, Yunaka, Lapis, Amber. Tous ces gens-là ont besoin de level-up. Surtout Jan. Parce que lui, il va devenir pété. Oh, elle a de la chance. Ah, bah, il va mourir. Elle va mourir, pardon. J'avais pas vu qu'il l'a one-shoté. Dommage. J'ai oublié. On va vérifier si tout le monde avait un emblème. Évidemment que non. Par contre, est-ce que Jan en a un ? Non, donc je vais lui en mettre un. On va mettre de la force. On va faire encore un coup de Citrine. Peut-être trois fois Citrine, c'est possible. Heureusement qu'elle a l'épée, sinon elle s'est défoncée. Ok, j'ai une meilleure défense magique. Ouais, on va la passer niveau 18. Tu m'emmerdes, toi. Voilà, elle est toi-là. M'aille-le. C'est bon, il n'y a rien qui cache. Ché. Je suis tout à fait revi, comme si je venais d'arriver à banquer. Banquer un allié, ok. Faut que j'aille voir si j'ai des persos qui ont 1500 de... De raquer. Que je puisse leur calter le... Le pouvoir de... Tiki. Alors, les dons, je n'ai pas assez. De toute façon, je suis pauvre. C'est ça. C'est toujours pas le bon truc. Ça, c'est le bon truc. De plein de points. Donc, c'est d'en hériter les techniques. Donc, toi, Osef. Toi, t'as pas assez, t'as pas assez, t'as pas assez. Ah, Timurin a assez. Meryn aussi. Panetan aussi. Très bien, j'en ai trois qui ont assez. On va aller leur faire hériter cette technique. Ok. Oh, on ne m'entend pas siffler. Triste. Et c'est toujours pas le bon bouton. Pas le bon bouton. Pas le bon bouton. Je voulais aller voir un truc, mais j'ai oublié. Ah, c'est grave. Brouf. Je vais essayer de parler en même temps que le perso. Comme ça, je pourrais savoir si ma voix est vraiment trop forte. Alors, emblème. Donc, on a Meryn, Timura. Oh, attends. Inventaire. D'abord, il faudrait qu'on passe Timura en... Il reste un magistère. C'est parfait. J'ai un truc à merde juste devant. Voilà. Ça augmente la... Ok, ça augmente toutes ses stats de 1. Vitesse de 2. Ok. Dev de 2 aussi. Reste de 2. Lors d'une attaque physique, les dégâts peuvent être calculés avec 150% de la def au lieu de la force. Elle a plus de def que de force, c'est bien. Je suis plus fort et plus libre que jamais. Je suis tout fait aux flammes. Attention à ne pas brûler. On va dire que c'est bon au niveau sombre si j'ai la flemme de check. J'aime bien les couleurs. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut que j'équipe un anneau à Meryn et Penetton. Alors toi, Tech Vite, c'est très bien. Force Tech, c'est très bien. Emblème. Timira. Tiki. C'est vrai qu'elle s'appelle Mistyla, j'ai oublié. Hé, mais elle tape combien de fois Gertrude ? Let's play. Victoire. Waouh. Alors, vous êtes un dragon divin ? Il faut absolument qu'on y ait un ami. J'en serais ravi, Mistyla. Et chance plus 2. Ça, on s'en fout. J'ai oublié l'osphère, on s'en fout. C'est ça qu'on ne s'en fout pas. Hop. Meryn. Tiki. Il va 5. Go. Aïe, t'es n'égao. Tiens. Ouh. Ah oui, elle tape vite. C'est vrai. C'est Luth qui va se faire détruire. Un dragon divin d'un autre monde, c'est fascinant. On voudrait bien de parler un peu de vous. Avec plaisir. Vous savez, vous avez l'air assez sûr de vous aussi. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de vous également. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir développer avec plus de délicatesse. En gros, gagner plus de stats. Je ne suis pas convaincu par sa classe. L'étape si fort. Par contre, elle se fait OS, quoi. Mon nom n'est pas détonné. Vassal de la princesse Mistyla. Comment allez-vous aujourd'hui ? J'adore votre façon de parler. Respire l'élégance. On va bien s'entendre, c'est sûr. On dirait qu'ils ont un petit peu amélioré le filtre de la voix, quand même. Ma voix a l'air un poil moins dégueulasse qu'avant. Quand tu fais une mise à jour, ce n'est pas pour le défoncer. Est-ce qu'ils ont fait les 4 dernières mises à jour ? Il n'y a rien que de savoir que je dois mettre à jour mon chipset audio, j'ai peur. On va polir les machins. Ah, ils sont tous tous sales. Je crois que c'est Ivy à la base. Ça va. Ike, c'est qui déjà ? C'est Mistyla ? Oui. Il faut s'habituer, je suis un connard. Je dis toujours Ike au lieu de Ike. Trois, normalement, c'est à lire. Tiki, c'est qui, c'est qui tu veux ? On va faire John. Attends, il y en a d'autres. Ah, Christ. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de... de la l'amitié de John trop vite, vu qu'il n'a que 4 ou 5 cents de ses bouchons. Il est un peu useless, en vrai. Pendant qu'il n'y a pas d'étonner. Ok, donc, il a une hache, une deuxième hache. Et Ragnel, épée sacrée maniée par l'emblème Ike. Confère défense plus 5, peut attaquer au loin ou au corps... Ah, c'est l'arme qui envoie des ondes de choc. Elle est trop bien. Confère dommage plus 50% si l'unité initie le combat. Est-ce qu'il se plus 20 si l'unité initie le combat efficace contre dragon et unité volante ? Eh bien, on est parti ! Alors, j'hésite. Est-ce que je fais une quête annexe ou est-ce que je fais le chapitre suivant ? Je vais faire le chapitre suivant. J'aimerais récupérer mes anneaux. Je pense qu'on les récupère assez vite. J'aimerais surtout récupérer plus de magistères. J'ai une nouvelle marchandise. Oh, yes ! Je vais pouvoir le foutre sur Citrine. Et je pense sur Jan, mais je ne suis pas sûr. Déjà, Citrine, c'est sûr. Ah non, Chloé. Oh, Chloé, absolument. Il en a marre d'être toute nulle. Ah oui, mais je me tasais à la passer Wyvern, effectivement. Je pense que je vais la passer Guy Fon. Citrine. Citrine. Elle est morte ou elle fait de dos ? Là. Alors maintenant, il faut choisir entre Chevalier Mage et Sage. Il ne faut pas choisir Sage, je pense. Je pense. Il te manque une protection ventrale à un moment. Merci pour le follow. Graphic Studio 110. Merci pour ce ravissant ensemble. En retour, je vous achèterai un. Non, je vous honorerai au combat. Comment ça va en ce... Mercredi ? Ouais, mercredi. Le A ne me dis pas si tu parles français ou anglais. Je vais partir sur français dans le loot. Et bienvenue. Je vais les griffons. Ça, c'est bien. Et pensez-vous de cette tenue ? Oh, elle vous plaît vraiment ? Elle, elle va très certainement passer Wyvern à un moment ou un autre. Du coup, déjà, je peux remettre mes trônes. Il me faudrait des trucs de soins. On va récupérer un heal. Et citrine... Oh, il s'est fait U. Ah, peut-être gel. On va lui filer remède. On va lui filer cure. Probablement... Non, il n'y a plus de place. J'ai besoin des torches. On ne sait jamais. Il y a un item. Allez, loot. Je suppose que Graphic Studio 110 c'était un anglophone qui s'est enfui. Avec raison. Ou tord, je ne sais pas. J'ai une foif. Non. Non. C'est bon. Si, on peut. Ah, faut appuyer sur plus pour sauter cette cinématique. Ayant eu vent de l'attaque d'Hortensia, le groupe rentre précipitamment au palais de Solm. Cachez sa tête. Bataille pour Solm. Chapitre 14 Reine Sephoria. Enfin, vous en avez mis du temps. Laissez-la partir. Hum, je ne pense pas. Et ne vous avisez pas d'approcher davantage. J'ai un anneau d'emblème. Je peux la faire disparaître en un clin d'œil. Désolé, tout le monde. Je n'avais pas réalisé qu'elle était encore du côté des Lusia. Tu ne vois aucun soldat vous êtes entré tout seul ? Oui, j'ai dû aux gardes que j'avais été séparé d'Ivy et ils m'ont laissé entrer. Maintenant, je vous laisse le choix. Remettez-moi les anneaux ou je tue la reine. Hortensia, ne fais pas ça. Ça fait un bail, Ivy. Tu sais, je te croyais morte. J'étais si heureuse quand j'ai su que tu t'en étais tirée. Qu'est-ce que j'apprends ? Tu es avec eux ? Eh bien, je... Depuis que Père s'est sacrifié, Elusia travaille de concert avec le Seigneur Samba. Mais toi, tu nous as abandonnés. Tu m'as abandonné. Et tu t'es orangé du côté de l'ennemi ? Tu es une trétresse, Ivy. Une sale trétresse. Je n'ai trahi personne, Hortensia. Je t'en prie, écoute-moi. Je ne peux pas écouter un seul mot qui sorte de ta sale bouche de trétresse. Donne-moi juste les anneaux. Non, Hortensia. Hors de question. Pardon ? N'ai-je pas été assez clair ? Remettez-les-moi ou je tue la reine. J'ai entendu, mais je refuse de me plier à vos exigences. Ce serait gâcher tout ce que Mistyra, Pogadro et elle, sans oublier le peuple de Sol ont accompli. Donc non, je ne vous donnerai pas les anneaux. Je ne vous laisserai pas tuer la reine de ces foyers non plus. Argyrugu. Je suis d'accord avec le dragon divin. Ces anneaux restent avec nous. Parfait. Si nous laissons le dragon des chutes les approprier, mon pays, mon peuple, seront condamnés. Alors menacez-nous autant que vous voulez. Prendez toute ma famille en otage si ça vous fait plaisir. Mais je continuerai de me battre pour Sol. Voilà qui est digne de la future reine de Sol et de son allié et le dragon divin. C'est quoi votre problème ? C'est votre mère ? Vous êtes censé être terrorisé ? Pleurez, tremblez et implorez-moi de l'épargner. Donnez-moi ce dont j'ai envie. Non, ce dont j'ai besoin. Et pourquoi ces anneaux ? C'est la seule manière de ressusciter, Pogadro. Hortensia, il est parti. Le dragon déchu l'a assassiné. Tu l'as vu de tes propres yeux. Vous êtes impossible de le ressusciter même avec les anneaux. Je n'en sais rien. Il faut que j'essaie. Il faut que je sauve père et Ellusia. Tout va de travers maintenant. Je veux juste que tout redevienne comme avant. Je sais ce que tu ressens. Arrête d'essayer d'entrer dans ma tête, d'accord ? Je vais la tuer. Je vais le faire. Je ne crois pas que vous en soyez capable. Pas si vous connaissez la douleur liée à la perte d'un parent. Alors ? Poursuivez, je vous en prie. C'est ce que vous voulez vraiment. Allez, vous me tuer ou non ? Je... Je... Elle a besoin de sa soeur. Tout va bien, Hortensia. J'ai été si inquiète à ton sujet. Grande soeur. Je crains de ne vous avoir écouté ces retrouvailles. Sephia ? Que faites-vous ici ? Vous m'avez manqué aussi, votre divinité. Je dois vous remercier de m'avoir aidé à rassembler autant d'anneaux. Et même tous. Ou du moins le croyage. Jusqu'à ce que le vol de l'ancienne princesse héritière éclate au grand jour. Assez. Il y a plus important, princesse Hortensia. Prendre un anneau sans permission, se fofouiller dans un endroit comme celui-ci. C'est pas joli joli ? Les ordres de seigneurs sombres et de dames veilles étaient claires. Attendre, observer. Oh, et parlons de vos fassos. Ils ont essayé de nous arrêter mais ils ont échoué. Où sont-ils qu'ils ont fait à Mokalmari et Rosado ? Vous verrez par vous-même. Bon, n'avions pas prévu d'agir si vite. Et puisque nous sommes ici, ce serait dommage de rentrer chez nous sans quelques souvenirs. Maron, Monde, vous n'êtes pas d'accord ? Oh non, j'ai claqué tous mes... Mes magistères alors qu'il est resté elle va faire évoluer d'autres chacals. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si facile de pénétrer dans l'imprenable en palais de sol. Zephiya, qu'est-ce qu'on fait de l'arène ? On la tue ? Elle ne nous a plus d'aucune utilité. Non, le seigneur sombre voudra savourer son sang de souverain jusqu'à la dernière goutte. On a assez compris. C'est méchant, elle. Arène Sephoria. Princesse Hortensia, c'est si gentil de venir ici afin de réunir les anneaux pour le seigneur sombre. Maintenant que nous sommes tous là, maintenant que nous sommes là tous les trois, si nous vous aidions à terminer ce que vous avez commencé, nous pouvons les tuer et retourner en Elysia quand dites-vous. Mais, mais je... Allez, prenez le commandement. Réfléchissez, avec leurs anneaux en notre possession, nous serons à deux doigts de détenir les douze à deux doigts plus que quelques-uns. Hortensia, qu'est-ce que se passe-t-il ? Avec tous les anneaux, percourra... C'est exact, le roi Iacin sera ressuscité. Nous faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Que tout redevienne comme avant. Elle est manipulée, non ? Je vais les tuer. Je vais prendre leurs anneaux. C'est la seule manière de sauver père. Elle va vraiment nous affronter. Hortensia, ressaisis-toi, je t'en prie. Hortensia. Je crains qu'elle ne vous entende pas. Amusez-vous bien à vous entretuer. C'est pas là. Voilà. D'ailleurs, faut me dire, soit sur Twitch, soit sur YouTube, si le son est trop bas. à l'heure, comment on va se démerder ? Déjà, on va faire muter. On va faire de la hache, de la hache, de la hache, bouquin, arc, attention. H, hache, 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 ok, plein de hache. Un truc a péter, deux trucs à récupérer. C'est marrant, ils n'ont pas les mêmes tenues. Est-ce que ça, c'est un moine guerrier et ça, c'est un truc de barbare ? Ok. Elle a une lance. Lance d'emblème, augmente les dégâts selon la vitesse de l'unité, efficace contre les dragons. Ok, efficace contre les dragons, c'est important. Et niveau 24, c'est quoi ce délire ? Chevalier mage, montant un dragon maléfique, envoie des sorts à haute volée et redoutable à l'épée. Ok, il y a mauve. Ok, chevalier royal. Il y a lui qui va me filer son épée. Et il y a elle qui a une hache tornade qu'il faut que j'aille récupérer aussi. Et de ce côté, donc il y a de la lance, il y a de l'épée, il y a beaucoup de lances. Donc les épées, ils se vont à gauche. Pas du tout. Les épées, ils se vont à droite. Les épées, elles vont à gauche. Et les lanciers, ils vont où ils peuvent. Unité. J'ai besoin d'archers. J'ai vu un dragon, mais là, il y a une wyvern, deux, des gaz. Ça fait trois. 4-5, dont le boss, ouais, pratique quand même un archer. Unité. Alors déjà, Jan y vient, c'est sûr. L2, S en vont. Je dis qu'il me fallait des lanciers à droite. Non, pas du tout. C'est des épées, c'est l'espèce d'idiot. C'est des épées à gauche. Donc je pense qu'on va reprendre Panetone et qu'on va mettre Boucheron en plus. C'est les lanciers qui sont moins utiles. On va désactiver L. On va mettre Panetone. J'ai pas vu s'il y avait beaucoup de knights. On se place. Je te mets. C'est bon. Lui, il peut manier la hache aussi. Il y a lui. Donc si on fait le compte, j'ai deux mages. Un artiste martial. Donc trois healers. Je vais peut-être pas prendre Chloé en vrai. Même si c'est probablement mon meilleur perso. Un de mes meilleurs. Ah mais j'ai toi qui as une hache. Viens travailler toi. Alors, emblème. Donc il n'y a que celui de team de Mystira qu'il faut que je change. C'est Ike. Non. Ça va être sur Panetone pour que ça augmente sa def. Oui, elle a 10 en def, Micheline. Il y a lui aussi. Alors, Kegetsu. Il y a un qui me fait très rire par ailleurs. Force, vitesse, chance, go. Après, fait la tech, mais bon. Lapis. Tech et vitesse, c'est bien. On va partir là-dessus. On va équiper les autres aussi. Au cas où, il s'amuserait un jour à nous foutre une... brunet. Vous avez fait chance, go. Le coffre, c'est vitesse qu'on voudrait. Parfait. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est bon. C'est à tata. Non, c'est pas unit, c'est... Pas inventaire. C'est permis. Je pourrais pas directement foncer là pour tous les défoncer, ce qui est bien dommage. Donc on va foutre les épaises de ce côté. Oui, il est bien. Il est OK. De toute façon, Lapis et lui, ils peuvent pas les atteindre. Alcris, ça va être mon archer en chef. espèce d'idio-cul. Je me suis gouré de côté, on est d'accord. Est-ce que je suis con comme une chèvre ? C'est un knight en bas. Il me faut un mage. On va mettre toi. Épiste là. C'est vrai qu'il y a lui qui a l'épée aussi. Elle est à droite, lui va à gauche. Et s'il y a lui, comme archer, donc c'est bon. J'ai pas vu combien j'avais de mage. Il y a deux normalement. Un, deux. C'est où est Jeanne ? OK. Ah bah c'est parti. Je vais remettre ma petite trône. Vainc en hortensia, machin, truc, bidule. Déjà, lui, on va lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ses méthodes. C'est vrai qu'en plus, elle a l'épée, elle. Elle peut, bris de garde. En plus du reste. Hop. Qui peut l'attendre ? Ok, ça me va. Ah, le saligou, il a une hachette. Je n'ai pas vu. C'est pas grave. On va se mettre là, sauf qu'on va s'équiper d'un arc. On va se mettre là, sauf qu'on va s'équiper et du tomahawk. Du coup, nous, de ce côté. Honnêtement, je pense qu'elle s'en tamponne l'oreille avec une babouche qui laisse prendre un coup. Il a 21 d'attaque, elle a 23 de def. Putain, elle a 23 de def, mais c'est quoi ce monstre ? C'est une armure mobile, le truc. C'est un Gundam. Hop, attendre. En vrai, je pourrais peut-être te buter. J'y avais pas pensé, mais ouais. J'aurais pu avancer plus vite. J'ai pas compris tout ce que j'ai vu. Hop là. Finé. Ça doit être un berserker, plein de vie, mais pas de def. Ah, j'avais pas prévu. Ah si. Ah, trop stylé. Tu me laissais pas en contre. Ah oui. Techniquement, t'es effectivement déjà mort. Ouais, comme ça, on récupère une lance. Gratos. Elle a combien de esquives ? 76. Je pense qu'elle est capable d'esquiver. va venir du parler si vous voulez, mais je pense qu'il va vous défoncer la gueule. lui va se mettre là. Elle va se mettre là. Elle avance. Il va se mettre là. Par contre, on va s'équiper d'une épée au cas où. Est-ce que tu peux lui défoncer sa gueule ? Alors, la réponse est oui. Est-ce que tu peux le défoncer d'ici ? La réponse est non. On va tranquillement avancer. Attends, parce qu'elle se prend deux hits. Donc, c'est pas terrible. Un pays. Il faut savoir souffrir dans la vie. Il va falloir que tu avances, par contre. C'est bon. Attendre. Il a quoi, lui ? Il a une lance létale ? Oui, OK. Ah, mais si je me mets là, je me fais tartiner par lui, après. Ah, mais parce qu'il a un javelot. Oh, ça se tente. Il va être relou, sinon. Encore une fois, j'aurais pas du tout voulu comme ça si mes persos mourraient vraiment. Pour ça, là, je suis en mode chill. OK. On jetait l'outre. Merde. On est d'accord que là, il se suicide le machin. Je crois qu'il est discutable, ma foi. Un pelon ? OK. Bonk. Oh, le saligo, il s'est caché. J'ai une mage. Ah, celui-là, il est gratos. Ah, c'est que ça a de la vie, cette merde. Là, par contre, je vais prendre cher. Voilà. Le mec a littéralement disparu. Il me rappelle un peu Stéphane. Un peu moins... Pété, pour l'instant. Oh, mais elle prend si cher en deux hits. Il y a des limites à canner en un coup, quoi. C'est qui, lui ? C'est lui. Il veut un câlin. On va arranger ça, t'inquiète. Alors, libération d'abord. Quand tu meurs. Caution. Maintenant, comment tuer cette saloperie ? C'est pour un Zassé. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose dans ta vie ? Tu peux faire six dégâts. Wow. Tu peux faire onze dégâts. Ah, mais elle a une épée fer, la pauvre, aussi. Bon, déjà, on va calmer l'autre, là. Tiens, mange. Double lightning, ça calme. On va voir l'expérience gagnée de 20%. Ça, c'est bien. J'ai pas d'arc long sur lui, je me déteste. On va au Daoé. Je n'aurais pas dû lui équiper ce TP-là. C'est bon. Le but, c'est de faire gagner de l'XP à l'Abyss. Ok, elle arrête de fouetter. Pour l'instant, elle est nulle. Hum, le mage, par contre, il va être casse-couille. Si je l'envoie au casse-pip, elle meurt. C'est quasiment acté. On va aller là. On va faire lui. La vie est paire, putain. Il n'y a que 10 de défense, quoi. Comment ta défense, par pitié ? Bravo à moi, mes capacités offensives se sont renforcées. Bonjour. Peut-être pas mettre l'archer devant. Si je fou mes mères, là, elle peut se faire toucher que pas un adversaire. Ouais, mais elle va se faire laver la gueule, par contre. Tu vas te foutre là, tu vas faire attaque. Ça ne tue pas. Il peut pas avoir d'épée, donc... Hop, hop, hop. T'es un javelot, toi ? Oh, tu m'avais caché ça, petit coquilou. Toujours pas. Hop. Bon, je crois que la meilleure amie du berserk, c'est le bâton. Putain, là, il y en a un autre qui peut me frapper. On va lui jeter ça en pleine gueule. On va prier. Et il arrive, je sais. Ah, on est d'accord, c'est ça. Elle saute de sa... De sa Wyvern. La Wyvern fait un salto et bim. Je savais pas que t'avais des envies de décès, toi. Putain, il y a un deuxième voleur. C'est sérieux. Alors, comment on va se démerder ? Ah ouais, mais ils font vraiment pas de dégâts, en fait. Il faut se méfier de la lance létale. J'ai un marteau. Il arrive à me faire des dégâts ? Je me saloue pas, là. Je pensais pas qu'il pourrait. Ok. Je me rapproche. Je vais déjà lui... Casser sa gueule un tout petit peu. J'en réfléchissais. J'aurais pu me transformer et tout. Faire des... Des choses absolument magnifiques. Elle a évidemment pas de... Si. Si, elle a une hachette. Parfait. Oh, tu vas mourir. Non, pas. Tu méritais. Elle avait 23 en dave tout à l'heure. Je vais déjà lui réchauffer son cul à lui. 16 et vert. Ok, elle augmente même sa force. Je vais pas me plaindre. Miel, j'ai plus personne à porter. Ah si, j'ai toi. Parfait. Peu importe le nombre de PV que tu soignes, cette donne de l'XP, pareil. Mais je peux taper, vous. Comment ça ? 8 et 8. C'est qu'un paladin est de au renfort d'une longue expérience. Il déplace vite et lance le puissanceur. J'ai même pas de magie, Romberto. Oh putain, par contre, lui, il va me casser les couilles. Si je me fous là, je peux te claquer, non ? Oui, mais ça te fait pas, ces dégâts. Je pense qu'on va faire qu'il y ait une raise correcte. Ok. Tu t'avances. Tu vas t'équiper de l'épée, je pense. La chair à canon, elle avance. Elle, elle va pas me servir du tout, je pense. Il faut être au faible. Allez, filles, dispo de deux, c'est bon, fin de taux. Un bruit dans les abysses, toi. Ok, 35%, ils se foutent de ma gueule, alors je vais enfin pouvoir... Ça marche ça ? Ah oui. On va le tuer. Vengeance. Alors, à part initier et blinder, tous les... Tous les... Comment ? Les parchemins ont le même effet que Brave, c'est-à-dire qu'ils tapent toujours deux fois quand ils initient le combat. On va se mettre là, parce que sinon, on va se faire fumax encore. Bon. Alors, toi, t'as quoi quand même ? Lance assis. Je veux juste savoir s'il a... Il a foudre, ok. Non, pas bâton. C'est obligé. C'est l'équipe de foudre. On se met en attente. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne bouges pas non plus. Et c'est à nous. Est-ce qu'elle peut le tuer ? Elle peut le tuer ? Elle peut le tuer. C'est oui. Par contre, elle manque beaucoup de stats, quand même. Tu regardes, elle a 6 de def. Ah oui. Elle a 46 d'esquive. Elle a 132 de près. C'est-à-dire... Il n'y a que sa vitesse qui est correcte. J'ai la moitié de mes perçois qui ont plus, mais... Oh, t'es mort. Achète or not achète ? Ok. Fogado, c'est un peu risqué. Puis, si ça se trouve, pas du tout. Il a combien de def ? Lui, il a 15. Il faut gâteau. Il a 10. Oui, bon, d'accord. C'est un peu risqué. Lui, il a 13. Par contre, il a 55. Ah, 55. Ah, ils ont tous une esquive d'enfoirés. On va le mettre devant. Comme ça, je peux avancer. J'ai quoi comme bâton ? J'ai un vrai soin. Ok. C'est la messier. Donc, normalement, dispo 2, c'est bon. On aura très probablement pu tous se packer dans un coin. T'es tellement mort, toi. Non, la Berserker, c'est juste des sacs APB. Ça sert à rien, comme classe. Lancier, il va m'emmerder, mais j'ai lui pour lui casser les gueules. De toute façon, il faut aller chercher les 4 coffres. C'est quoi, ça ? Soldat. Albardier. Soldat, la lance-fort d'une longue expérience au front, nettement supérieure au lancier de base. Déjà, l'attaque physique 25, ça fait mal au cœur. Tu vois que Gertrude, elle a 11 en def. Deux, totoy, il y a des ennemis juste à côté, idiot bête. D'abord, Bernie et elle. C'est un ZV. qui va te casser ta gueule, toi, toi. Et là, il l'esquive, il lui met 7 dégâts. je pleure toutes les larmes de mon corps. Hop là, toi, tu es là, bat ton petit soin, sur toi. Je me rappelle que j'avais un healer avec soin, il soignait plus que mes autres healers avec cure. Au moins, il avait une magie pétée. J'imagine que je peux remercier nos ennemis pour toute cette pratique. On commence à avoir de plus en plus de magie, moi, non ? Où je rêve ? Ouais, c'est ça. J'ai 16 de magie. Donc, j'ai 15, en fait. Oui, il y a la hike parce que ça lui augmente sa def. Ça, j'imagine même pas 100. Parce que ça lui ferait perdre un PV, tu me diras. J'ave-lo ou non ? Ok, juste une P. Ah, mais oui, c'est P. Je suis du haut. Comment ça se passe de ce côté ? Ça a beaucoup de précision. Je vais mettre celui qui a le plus de défense. Ouais, perdre la défense, je comprends pas. Bien-être. Bien-être. Ah, c'est à cause de la bouffe. Vas-y. Ah ouais. Je ne l'ai pas donné à manger, moi. Ah oui, mais tout le monde se nique là. Ok. Ici, on se fait flash. Ok. Il faut que je joute lui avec son tomahawk, je pense, ici. Ça, on peut leur expliquer qu'on n'est pas d'accord avec leur méthode. Ça, c'est un lancier, c'est pas pratique. C'est un lancier, Ok. Il y a le big ass qui vient de s'empaler. Ah, il y a les 5 pour changer de mourir. Aïe. Je n'avais pas vu que c'était une arme de cac. Sinon, je ne l'aurais pas équipé de ce terme-là. Est-ce que je peux le tuer assez ? Non. Par contre, moi, elle me tue. Attends, mais du coup, elle ne peut pas attaquer à distance cette celleté. Il vous montre sa magie, super. En tant que prince, c'est sentier et mon devoir d'obtenir d'aussi bons résultats. Qui a une hachette ? Personne. Parfait. On peut avancer comme un gros cochon. Tu peux avancer aussi. Il a malheureusement du poison. Je ferais peut-être bien de ne pas foncer dans le tas comme un toteux. Alors, il faut que j'avance Alkrist en premier. À foudre, c'est très... Je dégage la petite tag, plutôt. La petite tag qui ne me sert à rien. Il faut que tu avances. Un petit coup de soin sur N. Couché, toi. Elle a des bâtons qui coûtent cher, donc non. Deux lanciers. Est-ce que je le bait ? Il y a 25, donc il va me faire 10. Je ne pense pas le bait. Je vais attendre ici. Il se tombe 10. Est-ce qu'il y a 1 000 combats ? Oh, la vache ! Heureusement, j'ai du heal. Je suis contente d'avoir autant progressé. Et d'où vous venez, vous ? En plus, c'est des dépistes, ça ne m'arrange pas du tout. Je préfère te maintenir en vie. C'est jamais. Attends, on va se faire arnaquer. Lui, il est empoisonné, du coup, il prend un PV en plus à chaque combat. C'est des mirmidons ou c'est des vrais ? 98 de précision. On va t'envoyer là. On casse pipe. Pourquoi est-ce que j'ai autant d'esquive ? Par contre, ça, je ne me l'explique pas. Embleme plus 3. Ah ! La voix qui part en sucette. Visionneux joue le nom. Non. Un souteau hors de portée. Ou chez toi. Avant. Alors, à nous. Comment on va gérer C'est saloperie. Il y a 22 d'attacks. Il a une lance. L'autre a un javelot. Faire gaffe. Skip 2, ma petite... Oh non ! Mieux. Ah, je peux l'air. Je pourrais faire de la magie avec Alcrist. Ça dépend. Ok, il peut aller là. Mais il ne peut pas aller là. Très bien. On foutre là. J'ai le temps de la lance-faire. C'est mon unique but d'avoir plus d'esquive. Si je me fou là, il y a moyen qu'il me défonce. Il a 25 d'attaque, mais il a surtout 14 de vitesse. C'est pas la vitesse qui est importante. Si ? Si, c'est la vitesse qui est importante. On a la même vitesse. Du coup, on ne tapera qu'une fois chacun. avec qui, il me manque que toi. Je lui ai mis la lance-faire juste pour qu'il ait plus d'esquive. Il a une bonne défense en plus, Kagetsu. Bon perso, bon perso. J'aurais été moins fiero si je n'avais pas le bâton de soin. Il va prendre un. On marche. Pour lui, il faut qu'il meure. De toute façon, très clairement, il est parti pour canner. Toi aussi, tu es parti pour canner. Il y a le javelot qui va m'emmerder. Alors, est-ce que toi, tu peux tuer quelqu'un ? 9 x 2, 18. Il y a 80% de chance que je le tue. Allez, ça se tente. Parfait. C'est juste pour avoir plein d'XP. Tu vas te cacher là, je pense. Non, même pas. Tu vas te mettre là. Il a combien de défense ? J'avais pas intuité le je prends deux points de dégâts. Oui, il a 15 en def. Ça voit autant que lui. Toi, tu dois mourir. tu es capable de tuer celui qui est en face de toi. Oui, maintenant oui. C'est pas grave. C'est pour ça que je change d'arbre. Hop, toi tu montres, tu vas là. ça va quand même vérifier qu'elle peut one shot. Oui. Ah oui, mais il tape pas fort aussi celui-là, c'est pour ça. Défense plus deux. Ah bah voilà, là on discute. Si tu avais décidé de survivre, j'avais encore la mage. Je vais se foutre là. Non, détruire. tac, tac. Merde, j'aurais dû envoyer des qui pouvaient le détruire d'un coup. Elle est peu. Est-ce que lui, il peut ? Toujours pas. Voilà. Je vais faire envoyer quelqu'un qui est plus loin pour avancer plus vite. Voilà. Hop. Et du coup, nous, on peut avancer de l'autre côté. C'est vrai que je n'aime pas encore utiliser mes emblèmes. Ah bah en fait, je pouvais y aller avec lui. Arc lumière ? Arc magique qui tire des flèches imprégnées et du pouvoir de la lumière efficace contre les unités volantes. Ça a l'air bien ça. What ? Permettre d'augmenter la vitesse de 1 ou de 2, je ne sais plus. Ah non, c'est peut-être le déplacement. Carrément. C'est un albardi avec un javelot, donc il faut faire gaffe. C'est pas une unité QR assez, on est d'accord. Oui, c'est un soutien. C'est un soutien, ok. Pour ne pas détonner, elle va casser ça. Boum. Écoute, Alcris, il va aller ouvrir l'autre coffre. Et l'autre, ils vont bouger ce cul. Attends, hop. j'en sais où je peux aller. Ok. Jusque là. Regarde. Regarde. Non, un soin. Voilà. C'est beaucoup trop important. C'est pour les vrais heals. C'est du petit soin. Non, parce que remettre, ça coûte cher. Ok, ça c'est good. Il y a deux escaliers, donc il y a peut-être des mobs qui vont me proper. 4 escaliers. Dracocyde. L'épée forgée dans le seul but de combattre les dragons efficaces contre les dragons. On va arranger foudre. Si je croise un épée, je lui filerai un dracocyde. Ah, argent. Oh, ça c'est bien ça. Il peut avancer. Il peut avancer. Hop. Petit coup de bâton. Soin. C'est pour toi. C'est un lancier. C'est un lancier, saloperie. Attaque. Sauf qu'on va attaquer avec foudre, je pense. On va mettre la zone dans la case. Ok. On va faire ça. C'est un jableau, j'imagine, qu'il a Michel. Ouais. On va se cacher là. Évidemment, le seul abruti avec une hache, il est à 20 km. Et il est empoisonné, en plus. Tiens, on va. Force, magie, vitesse. Je me suis amélioré, mais je ne dois pas me reposer sur mes loyers. Le feu, c'est éteint, c'est bon. Il n'y a pas, one shot ? Oui, 900%. Ok. Ça me permet de level up un peu de frais. Même si, effectivement, c'est probablement mieux de se toucher de class change au plus vite. Elle est excessivement faible, la pisse. Ah oui, mais du coup, il a une lame. Il attaque en deuxième. Il a 31 d'attaque, par contre, 8 de def. Il a 36 pev. Compliqué. J'ai une vitesse ridicule. Qu'est-ce qu'il me fout une vitesse aussi merdique ? Trois de larmes. Ok, c'est tout. Putain. Ah mais 9 ou 8, de toute façon, on va se faire casser la gueule. Hop, on trace. Si je pouvais traiter quelqu'un à qui file les dracocides. Tu vas aller là, comme ça, tu peux le soigner. Tu peux aller là, comme ça, tu vas lui casser la gueule dès qu'il approche. Il tape comme une brute, le truc. Oh oh. Je laisserai une arrière-garde dpiste, c'est pas grave. Il faut que j'ai le temps d'arriver. Attends, il y a deux Michels là-haut. Ok. Posez là, en attendant. Comment le tuer et avec qui ? Il ne le tue pas en plus. Il ne le tue pas. Je crois pas que c'est lui. Ouais. Il n'a pas une très bonne vitesse, c'est assez gênant. Ok, surtout, augmente pas le truc dont tu as besoin. Je peux sentir mes muscles exultés de juin. Lotus doré, je ne sais pas ce que ça fait. L'oppression de la lame acier que je n'utiliserai pas parce que c'est de la merde. En fait, c'est bien si c'est en contre-attaque qu'il ne met pas en attaque. Un pro-hide pendant le combat peut 10 minutes 50% et dégâts physiques subis. Ah, c'est bien ça. Je vais peut-être éviter de se faire tartiner la gueule. C'est quand même pratique. Je vais être docteur qui sait se battre et soigner. Pour l'instant, vu sa magie par rapport à sa force, il y a moyen qu'il passe en... en... healer mage. En artiste martial comme je voulais au départ. C'est quoi ces merdes, ces épéistes ? C'est un héros. Celui-là, il va piquer par contre. Non, non, connard. Ah mais en plus, un épéiste en bas. Ok. Hop, on galope. Ils sont déjà portés, mais quelle saloperie. en plus, je ne peux pas charger comme un bourrin. Comment je vais me positionner pour ne pas me faire défoncer ? Déjà, on va te mettre là. On va me souter là. on va évidemment t'avancer. Juste que je trouve qui va tanker. Toi, t'as 20 de vitesse, c'est bien. T'as 44 d'esquive et t'as 11 de def. Ok, c'est toi qui va tanker. Ok, je peux me mettre là pour attirer le héros. faire ça avec celui qui n'est pas du tout un tank d'ailleurs. Je vais me foutre là. Par contre, je vais changer d'objet. et l'épée, tendre. Jean-Louis, il va avancer. Sinon, il va crever. Elle est peu avancée d'un cran seulement. Il ne me manque plus que la healer. Enfin, la mage volante, plutôt. J'ai 17 quand même. J'ai du mets 20. Merde, par contre, j'ai laissé la hache polaire, c'est pour ça. Je vais vous mettre deux trous dans le cul, moi, ça va être vite fait. Est-ce que Alcris t'est apporté ? Oui ! Oh, elle survit. T'inquiète, on va ranger ça. Qui a survécu, un parapluie dans le cul. Qui va tuer qui ? Qui se garde, c'est bien ça. Il lui a laissé un petit espoir et bim. Il n'y avait aucune chance que tu survives. Bonne heure. Lui, je pense qu'il sait être mon petit chouchou. Mais tant, ils se sont améliorés, vous le verrez bientôt. alors toi, tu vas avancer, pas n'étonner. Hop, tu meurs. Hey, hey. Ensuite, on peut tuer ce truc-là. Je vous propose de commencer par un petit foudre. On va avancer pour attirer l'autre en même temps. Attends, l'autre, pas les 76 autres. On va mettre un coup de lance acier, je pense. De toute façon, il va se prendre deux hits quoi qu'il arrive. Je ne vais pas lui laisser l'épée argent parce qu'il n'a pas assez de vitesse pour la manier. Merde. Ok, je peux le tuer comme ça. J'allais dire, l'arc n'a pas de corde, mais si, si, on la voit. Par contre, on a bien vu le bras qu'a traversé. Lance fer. Plus qu'elle fasse quoi. Elle manie les haches. Ok, la piste qui sert à rien. Lui, c'est la lance. Par contre, c'est une lance magique. Ça va être atroce, le combat. Non, pas remède. Par contre, cure, c'est peut-être une bonne idée. Attends, où est-ce qu'il peut se foutre ? Je vais le mettre là. Équipé de l'épée au rage et je les attends. Mais toi, tu vas heal le tank. Ok, 24, 18. Ça suffit, 18. Il soigne quand même assez fort. Qu'est-ce que tu fous de vent, toi ? Tu ne sers à rien. Tu ne sers pas trop parce qu'il y a quand même plusieurs mages. mais ce n'est pas une mages. Attends, emprénez. Ok. Briser la garde. Merde. Elle a deux vies. Elle a deux vies, la Séligote. Toi, c'est Foran. Ça fait très mal, Foran. Et marron, elle a la hache tornade qui a une hache magique aussi. Je me tâte à fusionner et à tirer un coup d'arc. Par contre, je ne suis pas sûr d'être à portée. On va voir. En fait, Astra, oui, c'est toi que je veux. Oh, je peux la tuer. Les anneaux volés, vous comptez les rendre, n'est-ce pas ? ça aurait été trop facile, je suppose. Nous l'enverrons bien assez tôt. Je l'ai défoncé. Alors toi, tu vas mourir si tu avances, donc non. Ah, c'est un général en plus, elle. D'accord. Il faut vraiment que j'utilise un mage pour la défoncer. Très bien. On va briser la garde de qui ? Ça va. Ça aurait été de Céline, j'aurais été d'un merde. Votre armée n'est pas à prendre la légère. Par respect, je ne retiendrai pas mes coups. Il met un plige 8, quand même. Ah, j'avais l'épée, je suis dégoûté. Ah, j'avais tout prévu, sauf le fait que je sois con et que je garde l'épée en main. Je l'ai foutu où ? Jacqueline, elle est là. Bonjour. Il ne va pas l'être seul, mais si joli, vous ne méritez pas un aussi beau tombeau. Ah, je pensais que c'était une alarme à distance. Pas du tout. J'ai été vaincu uniquement parce que le sol était très glissant, d'accord ? Bon, je dois filer. On est d'accord que c'est des rubans ? C'est un arméant. Ash Tornad. strict minimum pour une princesse. Lui, il va m'emmerder. Il a une lance. Il faut que je fais avancer mes gens à la hache. Ok, je peux briser sa garde. On va faire ça. 83%. C'est bon. Il y a une petite probabilité pour que je meure. la guerre a tellement progressé que ça a été presque indestructible. De toute façon, je vais le finir avec Céline. T'es un peu ridicule à faire un dégât. Attends, faut que je le finisse quand même. Ok, je suis à portée, c'est bon. Je vais lui mettre un coup de hache. Ok, ça le tue. Quel plus besoin d'XP dans le tas. Ah, il a récupéré son épée, sa lance. Merde. Je lui fais 21. quoi qu'il arrive, je lui gagne. Écoutez, je vais lui faire 21. Je vais lui faire 18, précisément. Hey. Je ne suis nullement obligé de mourir ici. Adieu. Noup. Whip. Alors, il y a deux sagouins et l'autre à la lance. Ok. On va commencer par ce foot-là. On va recommencer par ce foot-là. C'est de la merde. Mais c'est pas grave. Il n'y aura toujours pas. Attends. Tu avances, tu soignes. pas ça. Voilà. Il y a le Christ, il a traversé la moitié de Jupiter, mais pour rien. Il n'a même pas pu fusionner avec Tiki, rien du tout. Pédale. Attends. Hop, si je m'avance, ça fait quoi ? Ça fait que je me fais défoncer. Je me mets là. Je garde libération en main. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette vue-là ? Ok, c'est ce bouton. C'est RT pour avoir l'affichage de ça. Je ne savais pas. Ça va briser la garde de quelqu'un, forcément. Ça ligote. Ah, il peut faire vent. Je vais prendre 28 gratos. Tu as de la chance que si tu n'es pas à Halloween, tu aurais encore plus raté. Remarque. Je te faisais 28 de toute façon. Ok, ils gagnent beaucoup de magie quand même. J'imagine que je peux remercier nos ennemis pour toute cette pratique. Non. Alors, il faut que j'attire ce truc-là. il faut que je fonce dessus, en fait, tout simplement. C'est juste un artiste martial, ça. Je peux apporter, là ? Si. Ah, mais je suis apporté pour le tuer, en plus. Attends, j'ai accès à leur clé, là. Autant en profiter. Je t'en prie, Hortensia, reviens à la raison. Pourquoi m'affronter à vie ? Tout ce que je veux, c'est à susciter PR. Est-ce qu'il ne te manque pas ? Bien sûr que si, à tel point que je crains que mon cœur ne se remette jamais. C'est pour ça que je ne peux pas te perdre. Elle l'a raté, mais elle l'a crit derrière. Ça, c'est beau. Je vous vaincrai. C'est la seule manière de... L'emblème est saturé d'énergie du dragon déchu. Soyez sur vos gardes. Un ennemi... Les ennemis engagés avec un emblème noir sont parfois frappés de fureurs lorsqu'ils utilisent des pierres de résurrection. Faites attention, leur force supplémentaire provient de l'utilisation forcée de la puissance de l'emblème. Quoi ? Ah non. Oh, elle est morte. Sauf si j'arrive à tuer l'archer. Oh, le salaud. Je n'ai pas la portée pour l'atteindre-ci. Oh, je touche. Ok, il faut que je me foute là. Ça ne m'ange pas. Tu peux m'atteindre... Comment ? Non, ma question, c'est... Ta gueule. Ah, châssis. Ok, il peut aller là. Très bien. Ce qui, techniquement, me fait ni chou ni chou. Par contre, je vais garder ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a une lance. J'ai pas à lire devant par hasard ? Non, c'est bon. Par flèche, ça c'est bien. Elle est où à lire ? Si, elle est devant, mais pas trop. Ça va. Lance acier, c'est good. Je ne sais plus qui a... La voiture footed. C'est lui. La drachocyde. Non, il ne faut pas se mettre là. Attends, elle a la portée pour aller jusque là ? Oui. Ok. Ok, elle ne va pas aller là. Non, c'est lui. Oh, c'est lui. Ah ça a dû leur donner un tour Ok Danseur C'est une idée Ah ça a donné un tour à tout le monde Non c'est bon Juste à deux zagouins Ah oui mon archer Il est loin Ah vous savez ce qu'on dit hein Merde On va cracher un coup Il est fou lui Je suis en dragon et il m'attaque C'est un petit bill J'ai pas la portée pour aller te taper Donc là On se rappelle j'ai un tomahawk Attends mais elle a quoi elle Ah elle a récupéré l'épée du créateur L'épée d'emblème Dégâts accrus selon magie Avec de loin ou de près Efficace contre les dragons Ok Je peux le tuer lui Oui Très bien On rappelle Elle a encore une Ok mon dragon est là Je le trouvais vu Je dois obtenir les agneaux Je dois sauver père Bien Il reste encore une vie Et là une lance Elle lui met un grand coup de hache 68% C'est pas 100% 67% Et ça se tente Pas visible Ah mais c'est billet Je viens de le reconnaître 98% Ça c'est bien On va te désarmer J'avais pas reconnu billet On verra bien si elle survit Ah c'est mieux Je me serais pas battu pour rien Par contre il est temps de l'achever l'autre Inferno Fait 17 Je pense que c'est raisonnable Alors les stats de tes persos N'ont aucun effet Sur les attaques bonus Pourquoi est-ce que tu vas de travers Ils font toujours 10% Des PV max de l'adversaire Il vit Qui a one shot Zephia Bataille pour Solm Nous sauvegardons Nous ramassons tous les items Nous voyons la cinématique de fin Ah oui Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Ah tu es revenu Dieu merci Où sont tous les soldats élusiens ? Ils ont battu en retraite Je devrais les suivre Non c'est trop risqué Zephia pourra à nouveau contrôler votre esprit Mais il ne reste que moi au château d'Elusia Sans moi la nation sera livrée à elle-même Il n'y aura personne pour s'occuper du pays que père a laissé derrière lui C'est vrai mais cela ne nous concerne plus désormais Comment peut-tu dire une chose pareille ? Tu te moques donc totalement d'Elusia ? Bien sûr que non J'aurais donné ma vie pour protéger notre royaume Ce n'est plus notre royaume Il appartient au dragon déchu désormais On est sûrement conscientes Ivy Je ne voulais pas le reconnaître Mais père a cessé d'être roi dès l'instant où le dragon déchu s'est réveillé Depuis lors le véritable pouvoir repose entre les mains de Sombre De sa fille et des quatre chacals Si tu rentrais maintenant tu deviendras un instrument de leur dessein Comme père l'a été Je... Moi aussi je veux rentrer à la maison Tu n'as pas idée à quel point Mais tant que nous n'aurons pas vaincu le dragon déchu Nous ne pouvons pas rentrer chez nous Après avoir laissé père abandonner son pouvoir aux mains de Sombre Nous devons au moins cela à notre peuple Le château est mon unique foyer depuis que je suis petite On ne peut vraiment pas y retourner n'est-ce pas ? Non c'est impossible Ce charmant coin où je prenais le thé avec mes amis Le jardin où tout et moi l'hésions ensemble Même Lozado et Goldmarie Je dois laisser tout et tout le monde derrière moi D'accord Ivy je vais prendre part à ce combat Ainsi un jour tout redeviendra comme avant Merci Hortensio Je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait Votre divinité ceci vous revient L'anneau de l'instructeur c'est l'un des anneaux volés à Litos Merci de me l'avoir rendu J'aimerais merci pas trop chaleureusement J'avais pas vraiment l'intention de vous le remettre Merci quand même Je suis l'emblème Ah non c'est Bellet Je suis l'emblème Bellet J'ai l'impression de me réveiller après un très long rêve Je suis heureux de retrouver ma place à vos côtés Utilisez mon pouvoir pour guider tout le monde Je le ferai Merci emblème Belletto Alors tout le monde va bien ? Rennes c'est Folia Vous êtes tiens et sauve Evidemment Les soldats d'illusion ont essayé de m'enlever Mais j'ai été sauvé in extremis On les a éliminés un par un Alfred et moi aurions aimé aider davantage Mais le temps que nous dégainions nos armes Le combat était déjà terminé Je reconnais bien la garde royale de Sol Pas mal hein ? Je suis simplement contente que la reine soit sénée sauve Bon travail à tous Vot travail à vous Je vois qu'il n'y a plus d'un truc Vous avez chassé de mon palais Votre divinité Merci d'avoir protégé les anneaux et ma famille avec un tel courage Votre façon de parler et cette expression dans votre regard Vous êtes le portrait craché de la reine lumière Merci ces mots me vont droit au coeur Excusez-moi votre majesté Vous ? Je vous croyais retourner en illusion ? Écoutez je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait J'accepterai le châtiment que vous jugerez bon de m'infliger Je vous dois également des excuses Je vous en prie majesté Zéphia a contrôlé l'esprit de la princesse hortentielle et d'une sorte de magie L'exercice est dissipé et elle a cessé de combattre et m'a même donné son âme d'emblème Je ne me rappelle pas avoir vu Zéphia ici lorsque la jeune princesse me retenait en otage Regardez-moi bien vous deux D'accord Attenter au jour d'une reine est un crime grave Vous méritez de croupir au cachot Mais je ne vais pas vous châtier Ah non ? Ce sont les serviteurs du dragon déchu qui ont déclenché le conflit en s'introduisant dans le château n'est-ce pas ? Vos seuls screams ont été de vous faufiller sans y avoir été invité et d'avoir menacé de me tuer Si vous voulez vous racheter, vainquez le dragon déchu, reconstruisez votre royaume Le retour au calme en illusion peut qu'être bénéfique pour ça, nous n'oublions tout ça d'accord ? Merci votre majesté, nous n'oublierons pas votre témoignage de compassion Nous allons rebâtir Illusia, je vous en fais la promesse Pour ma part, je pense que je devrais envisager de renforcer les défenses du palais Vous avez raison, les forces du dragon déchu pourraient revenir sans prendre à vous Je peux laisser quelques soldats ici afin d'assurer votre sécurité ? Ah c'est pas nécessaire, je dispose de beaucoup de membres de ma famille pour me mettre dans ce domaine Si la situation dégénère, je peux toujours laisser une doublure ici et vadrouiller dans le pays Alors ne vous en faites pas pour moi, concentrez-vous sur l'illumination du dragon déchu D'accord, merci Mistela, il est temps de rentrer au dragon divin où se trouve l'autre anneau de sonne Bien sûr maman, anneau de la main du destin droit devant Où est-il ? Dans la forteresse du nord Ah, vous n'allez pas vous effrayer pour si peu Attention, rejoins votre groupe Vous avez désormais 40 000 balles Amir, Amir, Amir Ah, c'est la même arme que... Les talents d'instructeur de l'emblème Byless améliorent les caractéristiques des alliés les guidant vers la victoire La technique d'engagement impulsion divine a une chance de transformer les cours AT en attaque réussie La première arme de fusion de Byless est une relique de héros Un objet spécial propre à chaque type d'unité Oh Attends du coup, Allier c'est une hache Lapis c'est un katana Le voleur c'est infaillible, ok La technique de fusion tutora améliore les caractéristiques des alliés alentours La taille de fusion dense de la DS permet aux alliés adjacents d'agir à nouveau et améliore leurs caractéristiques Ça m'a l'air vénère Je veux ça Je suis contente de te l'entendre d'hier Hortensia Votre divinité, mes plus sincères remerciements d'avoir accueilli ma soeur Merci votre divinité, à compter de maintenant j'en serai du bon côté pour vous et Ivy Putain, Anna ça fait un million d'années que je ne l'ai pas joué aussi La situation a été délicate un moment mais Mistela et vous avez gardé votre sang froid C'est du très bon travail En fait j'ai pas besoin de sentinelle du coup Pas de solde de Halbardier vu que j'ai Mistela Qui est sentinelle et qui doit avoir des stats de Saligo Merci votre divinité, nous avons gagné parce que vous avez insisté pour protéger les anneaux et notre reine Vous êtes trop nul j'avais pas le choix en fait Les épices Hop et on peut se casser Et... Ça me dit Je me demande si on va voir Veil redevenir normal Enfin... Redevenir innocente Hum... Encore un anneau entre les mains du dragon divin ? Ça ne suffira pas à renverser le cours des choses toutefois Argus lugu Je dois me reposer Moi dis ce corps si frêle qui me plonge dans les ténèbres Je prie pour que mes heures d'éveil ne s'écoutent pas aussi vite la prochaine fois Ah c'est ça, elle change la couleur de ses yeux en plus Du sable ? Mais... Où est passée toute la neige ? Où suis-je ? Koko wa doko ? Pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça ? En japonais j'ai l'impression qu'elle a dit qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qui sous-entend qu'elle a fait des choses C'est vrai que d'autres liens sont disponibles Ouais bah on va s'arrêter là Sauvegarder Et on va se faire des... Gros bisous